Mes amis, soyez les bienvenus dans ce tutoriel consacré à la création de jeux avec SolarUS. Dans cet épisode, nous allons apprendre comment programmer des entités de façon encore plus globale que dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, on avait fait en sorte que tous les capteurs ayant la propriété changeLayer vont modifier la couche du joueur pour le faire monter ou descendre d'une couche. Et puis on avait aussi fait en sorte que tous les tiles dynamiques ayant la propriété visible sur false vont être rendus invisibles. Et donc on avait un petit script qui ne s'applique que à cette map-là, le script bridge.loa, donc le script de cette map qui fait donc la recherche de tous les tiles dynamiques de la map et qui regarde si cette propriété visible est à false. Même chose pour les sensors. Tous les sensors vont avoir un onActivated qui va regarder la propriété changeLayer. Donc tout ça c'est très bien, ça fonctionne, mais c'est pas encore l'idéal, ça fonctionne que sur cette map. C'est-à-dire qu'on peut ajouter d'autres capteurs ayant cette propriété et on n'aura rien à scripter de plus pour que ces capteurs fonctionnent et changent le layer du héros. Par contre si on veut faire la même chose sur une autre map, par exemple celle-ci, on veut faire le même genre d'escalier ici, ben là on doit dupliquer du code à priori. Donc dans cet épisode on va apprendre comment déplacer ce code, refactoriser ce code pour qu'il s'applique non plus que à cette map, mais à tout le jeu. Alors il y a quand même un petit truc auquel il faut faire attention quand on généralise le code comme ça, c'est tous les capteurs du jeu vont pas forcément être concernés. C'est les capteurs qui n'ont aucune propriété particulière, eux on veut pas qu'ils soient concernés par ces scripts globaux si vous voulez. Donc j'en ai ajouté un là, un nouveau capteur que j'appelle Cutscene. Oh d'ailleurs je l'ai appelé Cutscene. Mettons qu'il y a une cinématique qui se déclenche ici dans la map par exemple, c'est juste pour tester, et donc je crée une fonction CutsceneSensorOnActivated qui va simplement jouer un son. Le seul but c'est de vérifier que le fait d'avoir assigné cette fonction ChangeLayerSensorOnActivated à tous nos sensors de la map ne va pas entrer en conflit avec ce qu'on fait après. Alors que se passe-t-il si je vais activer mon sensor qui est là-bas ? Ça fonctionne, on a entendu le son. Mes anciens sensors fonctionnent encore, je suis bien monté d'un étage. Et en fait la raison pour laquelle ça fonctionne c'est qu'il faut se rappeler que quand on déclare une fonction comme ça, une fonction c'est rien de plus que assigner une valeur de type fonction à une variable. En fait ça c'est équivalent à écrire CutsceneSensor.OnActivated égale une valeur de type fonction, j'ai dit une valeur de type variable, une valeur de type fonction pardon, c'est équivalent à ça en fait, pour être très précis. On assigne cette fonction à CutsceneSensor.OnActivated. Donc en réalité le fait d'avoir précédemment assigné une première fonction à notre CutsceneSensor, ça va être écrasé par la nouvelle affectation que l'on fait ensuite. C'est comme quand vous faites local i égale 2 et puis plus loin i égale 4. Donc en fait c'est juste la dernière fonction, la dernière affectation faite qui a le dernier mot. Si on inversait l'ordre là ça marcherait plus. Donc là le CutsceneSensor va plus fonctionner parce que maintenant son onActivated ça va être celui-là. Donc j'annule, j'annule, j'annule. Ça c'est un truc à bien comprendre. D'ailleurs je peux annuler encore plus pour réécrire la syntaxe plus habituelle, même si les deux sont équivalentes. Donc voilà je répète, ici on assigne à tous les sensors de la map, tous les capteurs de la map. Parce qu'on fait GetEntitiesByType. Donc aussi bien ceux-là, ceux-là que celui-là. On assigne cette fonction qui va changer le layer si le sensor a une certaine propriété. Mais ensuite comme on assigne une autre fonction Activated à CutsceneSensor spécifiquement. Et bien le CutsceneSensor va faire que ça. Et les sensors précédents vont pas être concernés parce qu'on modifie que lui. Voilà, alors maintenant comment rendre ce comportement global à tout le jeu ? En clair on voudrait faire le même genre d'échelle ici. Pour pouvoir monter et descendre facilement. Ou alors pour les tiles invisibles, c'est la même histoire. Je vais le faire avec un tile invisible, ça sera plus rapide à tester. Donc je vais mettre un tile, juste pour le test, un tile tout moche ici. Alors si je teste, le tile va être forcément présent. Je le rends dynamique. Et puis je mets visible égale false en propriété utilisateur. Ça ne va avoir aucun effet. Puisque pour l'instant le seul code qui s'occupe de cette propriété visible égale false. Et bien comme je disais, il ne s'applique que à cette map là. Puisqu'il est dans le script de cette map. Ici dans le map on started. Alors un premier moyen de rendre le comportement des propriétés visible false à tout le jeu, à toutes les mobs du jeu. C'est de déplacer ce code et à un endroit un petit peu malin qui va être appelé à chaque changement de map. Donc pour ça, on peut utiliser le script, par exemple dans Game Manager, à l'endroit où on crée la partie. On crée un objet game. Et bien il existe un événement game on map changed. Et puis qui passe en paramètre d'ailleurs la nouvelle map. Donc toute map qui démarre va aussi appeler ce code. Et donc il suffit de déplacer ce code. Le code qui recherche tous les tiles dynamiques. Donc on n'aura plus besoin de déclarer cet événement dans cette map. On va le déplacer ici, copier, coller. Donc la nouvelle map elle est là. On cherche toutes les entités de type dynamic tile. Et puis ici ils ont la propriété visible égale false. On fait set visible false. Ok voyons si ça fonctionne. Ça a l'air d'avoir fonctionné. On ne voit plus notre tile. Alors on peut faire pareil avec les sensors. Alors on va également identifier tout ce code la. Donc là je gère les dynamic tiles. Je gère les sensors. Alors on peut faire pareil avec moi. Alors je gère les sensors de la nouvelle map. Tous les sensors de la nouvelle map. On leur assigne cette fonction on-activated. On va peut-être quand même créer un la même chose sur l'autre map alors je vais faire un gros copier-coller de tout ça Il suffit de trouver un mur qui a la même taille et il n'y en a peut-être pas d'ailleurs Parce que si je fais là, ce mur est plus petit On va le réduire juste pour que l'exemple fonctionne Et donc là je pense que vous comprenez assez vite l'avantage On va voir si ça fonctionne Ah, j'ai fait une erreur dans mon code, il dit précisément où est l'erreur ligne 48 de game manager J'ai copié le code sans trop relire Mais ici on n'a pas de variable déclarée qui s'appelle héros Vous me direz dans le script de map, on ne l'avait pas non plus Mais comme c'est un script de map, toutes les entités peuvent être appelées par leur nom directement Ici je suis dans un script qui n'a rien de particulier, un script qui est juste appelé par un autre code à nous Donc au lieu de faire héros, il faut faire Il faut le déclarer Alors chance, c'est pas très dur Il faut faire map get hero Alors voyons ce que ça donne On dirait que ça marche Donc là je suis bien au-dessus du pont Donc voilà je disais Le gros avantage maintenant qu'on a mis le code à un endroit plus global C'est beaucoup plus confortable de créer une map On n'a même plus besoin d'écrire le moindre code Quand on veut utiliser une entité qui a été scriptée de cette façon là On a juste à dire Lui donner les bonnes propriétés Donc là le change layer égale moins un Et puis les telles dynamiques visible égale false Donc ça c'est une façon de faire Qui est vraiment global dans le game on map changed Alors il faut juste faire attention que s'il y a d'autres scripts qui ont eux aussi besoin de faire on map changed Là vous aurez un problème parce que c'est le dernier qui va assigner cette valeur on map change à l'objet Qui va gagner Encore une fois On pourra régler ce problème en utilisant un script Qui permet d'assigner plusieurs événements en fait à un objet Mais pour l'instant Juste faites attention à ça Un autre moyen de faire que j'ai pas fait Parce que je trouve que c'est un peu plus crade Mais qu'il aurait été possible de faire Peut-être que j'aurais pu vous le montrer Et ensuite vous expliquer pourquoi c'est moins bien que ce qu'on vient de faire C'est d'avoir un script quelque part Un script Un autre fichier Je vais le faire quand même Qu'on pourrait appeler Layer Manager Et d'appeler ce script dans chaque map qui aurait besoin des fonctionnalités De ces fonctionnalités de capteur Donc par exemple En gros ce code on l'aurait mis Tout ce code là On va encore le bouger On l'aurait mis dans une fonction On peut appeler ça SensorManager par exemple Manager Égal une table Et puis Avec une fonction qui prend par mettre la map La map que l'on veut initialiser Et returnSensorManager Alors pour le coup c'est quand même bien plus propre D'avoir ce code dans un fichier séparé Plutôt que dans une map Ou même que dans GameManager Et ensuite il faut appeler cette fonction Alors Ce que je voulais expliquer C'est que On peut appeler cette fonction Depuis chaque map si on veut SensorManager Égal Require Scripts SensorManager Et On initialise notre map Donc là c'est une façon de faire Alternative à GameManager Donc là j'ai enlevé le code de GameManager Cette fois-ci Alors on va quand même vérifier que ça marche encore J'arrive plus à passer là Ça n'a pas marché ModuleScript Il s'appelle pas SensorManager Il s'appelle juste Sensor Sensor au singulier J'aime pas qu'il s'appelle Sensor en fait C'est pas un capteur C'est quand même C'est quand même plus SensorManager Allez hop SensorManager Je l'ai renommé Initialise map n'existe pas Oui C'est pas ce qu'il s'appelle Initialise Sensors Ou alors juste Initialise Allez hop Initialise J'aime bien tout seul Pardon pour changer d'avis Autant que ça Mais en fait C'est aussi pour montrer Qu'il y a plein de façons de faire Initialise Ok J'ai pas eu d'erreur qui s'affichait Là je suis bien monté Là je suis descendu Et le problème de cette approche C'est qu'il faut appeler ce script Dans chaque map Et je ne l'ai pas fait Dans cette autre map Donc Vous l'aurez compris Cette Ce lier là Ne va pas fonctionner Alors il faut appeler ces deux lignes là Dans chaque map Qui en a besoin Donc je trouve que C'est pour ça que cette solution Est pas terrible Alors elle est Elle est assez propre Il faut le reconnaître Parce que C'est bien dans un beau fichier séparé On ne pourrit pas notre game manager Mais Voilà Chaque map doit penser à faire ça Alors Si on est un peu malin En fait On peut très bien faire Quand même La combinaison des deux Avoir les avantages des deux approches Donc j'enlève De toutes mes maps Le code Qui appelle SensorManager Parce que tout simplement Si vous avez suivi Vous avez dû vous dire Pourquoi on appelle pas Notre script séparé Depuis GameManager Et bien on peut Dans Game OnMapChanged On a qu'à appeler SensorManager Initialize Map Pardon InitializeMap Et il faut juste Faire un petit Require Evidemment En gros je remets Les deux lignes Qui étaient dans chaque map Je les mets dans GameManager Scripts Sensor Manager Voilà Donc je voulais vous montrer Ces plusieurs approches possibles Pour expliquer Qu'il y a plusieurs solutions Que certaines Évitent plus que d'autres La duplication de code Et que c'est bien Et que c'est bien D'avoir le code Dans des petits fichiers séparés Sinon après Si vous mettez Tout dans le même GameManager Tout dans le même script Par exemple GameManager Ou peu importe Comment vous l'appelez Ça devient rapidement Très difficile à maintenir Alors on devrait faire pareil Pour les DynamicTile En clair Mettre ça dans une fonction Qui est dans un autre fichier Et puis l'appeler ici De la même façon Qu'on appelle celle-ci Je vous laisse faire ça en exercice Vous devriez avoir Les connaissances Suffisantes Pour y parvenir Et si c'est pas le cas N'hésitez pas A venir sur Discord On vous aidera Je vais quand même Vérifier que tout fonctionne Ça fonctionne Ok Parfait Sur ce On va s'arrêter là Pour cet épisode Encore une fois Le gros intérêt C'est que Maintenant qu'on a écrit Nos beaux petits scripts On peut mettre Partout dans le jeu Des capteurs Qui ont Comme Propriétés ChangeLayer Et des Tiles Qui ont comme Propriétés VisibleFalse Vérifions quand même Que notre capteur Qui a rien à voir Qui lui Ne veut pas être concerné Par les événements globaux Fonctionne encore Il fonctionne plus Ah bah mince alors Ca doit être parce que Ce code là Est exécuté Avant Oui Avant Celui Avant On map changed Donc on peut être plus malin En disant que Si sensor On activated N'existe pas encore Alors On lui assigne Cette fonction Donc If sensor On activated Égal Nil On lui assigne Cette fonction S'il y avait Un moyen De lui assigner Les deux fonctions Les deux événements Ça fonctionnerait Puisque Celle-ci est sans effet En réalité Sur notre capteur De cutscene Puisqu'il n'a pas La propriété ChangeLayer Il est possible Comme je disais D'assigner Plusieurs événements A un seul objet Plusieurs fonctions D'événements On activated Par exemple Ou n'importe quel événement A un objet En utilisant le script Qui est ici MultiEvents Mais ça fera l'objet D'un autre tutoriel On peut s'en sortir Comme ça En attendant Voilà Cette fois Ça fonctionne Donc J'espère que Vous vous y retrouvez J'ai expliqué Pas mal d'approches Différentes Et Je pense vous avoir Bien montré Les pièges A éviter Notamment Cette histoire D'ordre Le dernier Si vous voulez Le dernier On activated Et déclarer Gagne Donc il faut Faire attention A ça Dans des prochains épisodes On verra Ce script MultiEvents Qui est Très pratique Pour éviter Ce problème Et on verra Aussi Les MetaTables Qui permettent C'est encore Une autre façon De déclarer Un truc Comme un événement De façon Globale Sans même A voir A passer par OnMapChanged On peut Déclarer A l'avance En gros Un événement On activated Sur tous Les sensors Du jeu Mais ça Commencerait A faire Beaucoup De vous Expliquer Ça Dans cet épisode Puis c'est Un petit peu Plus avancé Les MetaTables Je pense C'est déjà Important De comprendre Les choses Que j'ai expliqué Là Aujourd'hui Avant de Passer Aux MetaTables Ok J'espère Grâce à ça Vous allez Maintenant Pouvoir Éviter De Dupliquer Du code Et de Réécrire Les mêmes Scripts D'entités Sur Sur Plein De maps Différentes Alors que Alors que Souvent Il y a des comportements Que Voilà Que vous pouvez Factoriser Merci à toutes Et à tous C'était Christopho Et c'est tout Pour le moment